Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nécessite de nous donner pour que nous puissions partager ensemble la parole. Et il est en train de nous instruire par sa parole. Il nous a fermé, il nous délivre par la puissance de sa parole. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui prenez des décisions fermes par rapport à la parole que vous écoutez, des décisions fermes pour changer la façon de faire. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous vienne en aide. Amen. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour cela. Alors que le Saint d'Israël vous fasse du bien, que son Esprit vous vienne vraiment en aide. Hier, nous avions parlé de la 19e et 20e porte d'entrée du diable. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, nous allons aborder la 21e porte. Pourquoi ne pas aller à la 22e ? À la 22e porte, on va toucher 21e et 22e aujourd'hui. Amen. Voilà. Alors, laissez-moi vous l'écrire et après, on va commencer la parole. 21e porte. 21e porte. Voilà. 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 Gloire à Dieu. La vingtaine porte d'entrée du diable, c'est celle que nous appelons l'homosexualité, l'espionnisme et la bestialité. Nous avons mis tout ensemble pour ne pas faire de chaque mot une porte, parce que le droit, la Bible en parle directement. L'homosexualité, l'espionnisme et la bestialité. C'est la vingtaine porte d'entrée du diable. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un monde moderne. Nous sommes dans un monde dit communément par les gens, un monde androïde où tout est technologie, où tout est modernisation. Et nous sommes dans un monde, nous sommes au XXIe siècle, où il y a beaucoup de révolutions. Et aujourd'hui, vous savez que l'homosexualité est officialisée dans les États. Vous savez, vous avez sans ignorer, il y a même des chefs d'État gays, n'est-ce pas ? Et c'est quelque chose qui devient normal. Vous voyez comment le diable est en train d'amener l'humanité vers la perversion. Et tout ça, ce sont des signes nous montrant, nous montrant que réellement, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Le monde est en train d'aller droit vers les ténèbres. Et vous savez que Dieu, dans sa logique, Dieu ne frappe pas si le péché n'atteint pas le comble. Rappelez-vous, il a dit à Abraham, alors qu'Israël était en Égypte, il lui a dit, « Les seuls sur lesquels tu te tiens, tes descendants en prendront possession. Mais en attendant que les péchés des amoureux atteignent son comble, tes descendants iront en captivité en Égypte. » En fait, Dieu en envoyant Israël en Égypte, ce n'était pas pour aller le faire souffrir, mais il a envoyé, en attendant que les amoureux, que leur péché atteigne le comble. Ça arrive jusqu'à là, que Dieu n'arrive plus à supporter. Eh bien, vous voyez, le monde, la façon dont il est en train d'aller, le péché est en train d'atteindre le comble, ok ? Et quand ça va remplir, bienvenue dans le Seigneur, ne vous en faites pas, Jésus revient. Bientôt, il reviendra. Parce que Dieu est juste. Donne-moi un bon Amen. Alors, dans Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 25. Lévitique, chapitre 18. Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 25. Lévitique, 18, 22 à 25. La Bible dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » Bien-aimé, il faut être sourd pour ne pas entendre ça, ou il faut être aveugle pour ne pas lire ce que tu vois dans les Saines Écritures. Je reprends la lecture. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. « Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. » C'est là la bestialité. D'abord, nous avons vu l'homosexualité. Et en deuxième position, il y a la bestialité. Je reprends le verset 23. « Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. » La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est une confusion. Verset 24. « Ne vous suyez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont suyées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été suyé. » Le pays en a été suyé. « Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. » Oh my God. Est-ce que, par la simple lecture, vous pouvez comprendre quelque chose, non ? Bien, mes frères et sœurs, Dieu est catégorique quant à ces choses. Dieu est catégorique. Dieu dit, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » Non, tu ne les feras pas. Dieu voulait simplement dire que tu ne seras pas gay. Tu ne seras pas homosexuel. Dieu voulait dire ça. Bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. La parole de Dieu est claire, comme de l'eau de roche. Mais voilà comment le diable vient. Le diable vient mettre sa sémence, bien-aimée, dans le Seigneur. Mais la sémence, bien-aimée, là, ce sont les démons qui prennent contrôle, qui prennent possession des corps des gens, qui prennent possession des vies des gens. Alléluia, leur poussant ainsi à la féminité. Là, tu vois un homme, Alléluia, qui devient comme une femme. Un homme qui a le goût des femmes. Un homme qui a envie d'être femme. Et bien, vous savez que dans la société moderne aujourd'hui, il y a même des changements de sexe, n'est-ce pas ? Vous avez des vidéos sur YouTube, où on fait des changements de sexe, où un homme devient femme. Vous avez vu le père de la fameuse famille Kardashian, comment leur père est devenu une femme. Il n'y a rien à cacher. Pensez-vous qu'un homme normal puisse faire de telles choses ? Non, se pousser par les démons. C'est parce qu'on a ouvert la porte aux esprits. On a ouvert son cœur à la proposition du diable pour injurier Dieu. Parce que tout celui qui vit dans ces choses, il insulte les créateurs. Tu insultes les créateurs, bien aimé, frères et sœurs. Alléluia. C'est une insulte à Dieu. Un homme devient une femme. Alléluia. Devient une femme. Et nous voyons des bisexuels, où une femme devient un homme, où une femme reste femme et homme directement. C'est-à-dire qu'il a deux sexes en elle. Nous les voyons. N'est-ce pas ? Il a deux sexes. Le sexe féminin et le sexe masculin au même moment. Et elle cherche à jouer les deux rôles au même moment. Vous voyez là où le monde est en train de partir. Vous voyez comment le diable est en train de fonctionner. Dieu a dit, un homme ne fera pas ces choses. Et l'homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Non. C'est la vraie symptômatique. Un homme ne passera pas par la voie anale. Vous voyez ici, il y a la pensée par ricochet. Ok. C'est-à-dire, Dieu est en train d'interdire le passage par la voie anale. Tu es interdit. Que tu ne peux pas coucher avec un homme, même avec une femme, par la voie anale. Hier, nous avions vu avec vous la sodomie. Et quand on parle de l'homosexualité, on voit directement la sodomie. Et Dieu interdit. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'a créé pour être avec une femme. Dieu t'a créé non pour être avec un homme. Dieu te veut heureux avec une femme. Et je crois que Dieu n'a pas fait des choses par erreur. Non. Dieu savait. Il devait faire le sexe de la femme. Il devait faire le sexe de l'homme. Pour que l'homme pénètre la femme. Ce n'était pas par la voie anale. Non. Libère-toi, je t'en supplie. Libère-toi, s'il te plaît. Et si je me rends compte à insister sur ce que j'avais dit hier sur la sodomie, ne le faites plus. Répentez-vous. Cherchez la face du Seigneur. Et libérez-vous. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous voyons ici Dieu interdire l'homosexualité. Mais aujourd'hui, c'est officialisé. C'est modernisé. Aujourd'hui, c'est officialisé. C'est modernisé. C'est modernisé. Ni le fils de son. C'est à cause de ces choses que le pays vomit ses habitants. Oui. Vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas quand nous voyons des coronavirus. Quand nous voyons des tsunamis. Quand nous voyons toutes ces choses qui arrivent. Toutes ces calamités. Le pays est en train de vomir ses habitants. Voyez l'inondation qui s'est faite. 1 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes parties. Le corona qui arrive, qui importe plus de 600 millions d'habitants dans le monde. Le pays doit vomir les habitants. Parce qu'on a institutionnalisé les choses qui ne devraient pas être institutionnalisées. Les choses qui étaient réservées au seul contrôle du Créateur. Mais l'homme en a pris contrôle. Voilà pourquoi Dieu permet de telles choses dans le monde. Bienvenue, mes frères et sœurs. Hallelujah. Bienvenue, toi qui m'insuise, si tu es homosexuel, si tu es gay. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Tu l'insultes. Il a mal au cœur pour toi. Est-ce que tu peux te répentir ? Tu peux te convertir ? Redévenir un homme normal ? Oui. Il n'y a que Dieu qui peut te restaurer. Il est le Dieu de la restauration. Lorsqu'il s'élève, il restaure des vies. Bienvenue, il peut seul te restaurer. Restaurer tes sentiments envers une femme. Et restaurer tes sens envers une femme. Dieu peut le faire. C'est lui qui le fait. Hallelujah. Et l'abbé nous parle en deuxième lieu du lesbianisme. Je dis, là on est venu de lire avec vous, au verset 23 de Lévitique 18. Dieu dit, tu ne coucheras point avec une... Non, d'abord, nous parlons d'abord de la bestialité. Il dit, tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête. Donc, là, le verset 23, Dieu parle à l'homme. L'homme, tu ne peux pas coucher avec une bête. La femme, tu ne peux pas coucher avec une bête. L'homme, tu ne peux pas coucher avec un autre homme. Et, bien entendu, une femme ne peut pas coucher avec une autre femme. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de la bestialité, bienvenue mes frères et soeurs, nous les voyons aujourd'hui. Regardez les stars. J'ai vu des vidéos des stars américaines, surtout. Bon, des stars francophones, je n'ai pas encore vues. Peut-être que je n'ai pas trop cherché. Mais peut-être que vous, vous avez déjà vues. Moi, j'ai vu des stars américaines, des femmes comme des hommes. Une femme qui ne se marie pas, elle ne vit qu'avec son chien. Regarde, un gros chat. Et c'est ce chien-là qui lui fait l'amour. Et on la filme. Elle en est contente. C'est le chien qui lui fait l'amour. C'est le chien qui la pénètre. Et on est en train de dire dans la vidéo que le chien en question est très jaloux de sa maîtresse à tel point que si un autre homme venait en train de la maison, le chien a tendance à le mordre, à l'attaquer. Il se mettra à aboyer, aboyer. Il faut que la maîtresse le calme pour lui dire ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon mari. Et le chien comprend que ce n'est pas son mari, ce n'est pas son pote. Non. Waouh ! Où va le monde ? Où va le monde ? Où va le monde, bienvenue mes frères et soeurs ? Pourquoi l'homme se plonge davantage de la perversion ? Oui, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Parce que le diable cherche à défier Dieu. Le diable cherche à montrer à Dieu que c'est lui qui règne, c'est lui qui domine ici sur terre, ici bas. C'est lui. C'est pourquoi il avait l'audace de dire au Seigneur, il l'amène sur une haute montagne pour dire regarde tous ces royaumes. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Il a une fière pour dire c'est mon royaume. Comme si c'est lui qui avait fait ça. Or Dieu, il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Il règne sous la mer. Il règne dans la profondeur de la mer. Il a le contrôle de toutes choses. Je voudrais simplement te dire, si tu as été dans ces choses, ou si tu es dans ces choses bien aimées, tu peux te libérer. Invoque Jésus. Invoque ses dieux. Lui seul peut te venir en aide. Lui seul peut venir te libérer, t'affranchir. Lui seul peut venir te donner ta liberté. Tu as besoin de lui. Alléluia. Bien aimé, ça fait très mal quand tu verras les stars, donc les hommes comme les femmes, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a même une star américaine, un homme, c'est son chat qui ne pénètre pas derrière. Il fait la sodomie avec le chat. Mon Dieu, avec un chat. Imaginez. Imaginez. Vous pouvez vous imaginer ça ? C'est le chat qui la pénètre, qui éjacule. Nous sommes entre nous les grands. Nous avions dit, on va appeler le chat, le chat par son nom. Donc, il n'y a pas de tabou, ici, dans cet enseignement. C'est le chat qui pénètre une femme, ou un homme, et le chat éjacule. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wow. Comment est-ce possible ? Non. C'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui règne. Ce n'est pas Dieu. Tu as besoin de revenir au Seigneur. Tu as besoin de revenir à Dieu. Tu as besoin de revenir à celui qui t'a créé. Tu as besoin de revenir à celui qui t'a sauvé, à celui qui est mort à la croix pour toi. Nous voyons le lesbianisme, ou les femmes entre femmes. Et ces choses, nous les voyons, bien aimé, dans les écoles. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, bien aimé, dans le Seigneur, j'ai reçu deux jeunes filles, deux jeunes filles de 18 ans. Non, pas juste temps. Non, pas juste temps. Parce qu'elles étaient en troisième des humanités. Troisième étude secondaire. Troisième et quatrième. Donc, je crois que c'est 15 et 16 ans. 15 et 16, 16 ans. 15, 16 ans. 15, 16 ans, oui. Deux jeunes filles sont venues. Et imaginez d'ailleurs, quand elles sont venues, le jour où c'est fait, il y a la sœur protocole, qui s'est étonnée pour dire, les petits-enfants, comme ça, viennent chercher, Dadi, pourquoi? Pour quel problème? Parce que, ce sont les grandes personnes qui viennent avec des problèmes, tout ça, au dialogue pastoral, pour parler avec le pasteur. Mais, ces petits-enfants, la protocole est venue me dire, il y a, et ce qui est grave, elles revenaient de l'école, elles étaient en uniforme, noir-blanc. En uniforme, bleu-blanc. Elle est venue me dire, non, Dadi, voilà, il y a des jeunes filles qui sont là en uniforme, elles viennent d'arriver, mais il y a beaucoup de gens. Alors, si elles restent longtemps, comme elles étudient les après-midi, donc, elles sont venues déjà 18-30 mois, et elles seront là jusqu'à 20 heures avec l'uniforme. Est-ce qu'il y a moyen de les recevoir, comme ça, les adultes? Je dis, alors, parle avec ceux qui sont là, explique-leur que ce sont des enfants. Moi, j'ai pensé, elles pouvaient venir se plaindre, ma main, ma fesse ici, et elles pouvaient entrer au même moment. Non, c'est une après l'autre. Mais elles me faisaient ça. Je vous dis, c'est terrible. Et la fille, pour bien dire, Dadi, j'en ai marre, Dadi, j'arrive plus, que Dieu me pardonne. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est mise en larmes, en larmes, que Dieu me pardonne. Quoi? Oh non, je voulais, je... Sois à l'aise, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Sois à l'aise, parle, je t'en supplie. Et l'enfant s'est mise à parler. À l'école, elle a une de ses amies. Et elle vit avec elle. Elle s'embrasse entre femmes. Elles se doident toutes les deux. Et elles sont arrivées même qu'un jour, elle est venue chez elle, dans sa chambre. Vous voyez, maman a confiance, papa a confiance. Et bon, c'est son amie-fille, sa collègue de l'école et son analogue chambre croyaient qu'elles étudient. alors qu'elles étaient en train de se faire des histoires. Bien-aimé. Bien-aimé. À cet âge-là, déjà, cette petite fille pouvait faire ce que je vous avais dit hier, les kénoulinis. Position sur sa nef, entre les deux. J'étais là. C'est comme si je n'avais plus... J'étais déshydraté. Alors, je dis déshydraté. Et l'autre qui va entrer, c'est la même chose. Donc, elles se sont mises d'accord pour dire, alors, voici, madame, elle dit tout ça, tout ça. Elle n'est prise pas chez moi. Elle n'est prise pas chez moi. Tu vois? En fait, elles restaient à leur zone. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, elles restaient à leur zone. OK? C'est leur oncle qui brille avec nous. Elles ont déjà été invitées par leurs oncles. Elles étaient venus avec leur maman, la famille, aux séminaires, aux actions que nous animons. Elles sont déjà venus deux fois au séminaire. Eh bien, elles se disent, si je le fais dans mon église, là où je prie, je serai mal vu. Je préfère monter jusqu'à l'upin, jusqu'à chez nous. C'est la distance. Il faut vraiment... Donc, vous pouvez faire... vous pouvez faire... vous pouvez faire... vous pouvez faire 30, 45 minutes de voiture. Et avec les embouteillages d'Afrique, vous pouvez faire une heure, une heure, avec les embouteillages. Elles sont venus très loin, loin de leur église, pour parler avec un homme de Dieu. Bien-imé, fes et sœurs, à l'école, les enfants, c'est pourquoi il faut faire très attention avec les enfants. Bien-imé, le lesbianisme dans l'école, le lesbianisme dans l'église de Jésus. Vous savez ça ? Dans l'église de Dieu. Même l'homosexualité entre frères, le lesbianisme entre sœurs de l'église, entre protocoles, entre adoratrices, entre protocoles et adoratrices, intercesseuses et intercesseuses. Bien-imé, il y a des choses. Cher pasteur, si tu ne sais pas je t'annonce ces choses, ce sont des choses qui se font. Je bénis le Seigneur, pour une sœur qui a témoigné, une sœur qui en avait marre, qui a témoigné de l'église de l'église de Seigneur. J'ai suivi le témoignage et la sœur qui était en intercession et l'autre était venue à l'église il n'y avait pas longtemps, eh bien, celle de l'intercession avait des attirances vers l'autre jusqu'à emporter la sœur qui venait d'arriver à l'église. Or, la sœur déjà au monde, elle a fouillé ça parce qu'elle avait cette sémence-là. Elle est venue pour ça qu'à l'église. Mais, elle va rencontrer quelqu'un qui est pire qu'elle. Que le Seigneur délivre l'église. Que le Seigneur délivre des gens. Et toi qui me suis, tu es à l'église. Tu sers Dieu et tu vis dans ces choses, ma sœur. Tu vis dans ces choses, mon frère. Tu dois chercher Dieu. Tu vas te répandir. Christ te revient bientôt et tu dois chercher ta délivrance parce que tu y as les démons, les esprits sont en toi et t'amènes à faire ces choses. Et ce sont ces pratiques qui sont autorisées dans le monde occulte. Ce sont les pratiques du monde occulte. Alléluia. Est-ce que je peux parler ? C'est à nous de chercher le Seigneur, bienvenue. À la lumière de la parole de Dieu, nous constatons qu'il y a trois pratiques que Dieu interdit. Trois pratiques. Nous les voyons. l'homosexualité, le lesibianisme et la bestialité. Moi, j'ai toujours dit, mon Dieu, Seigneur, tu ne peux pas faire en sorte que cet homme ou cette femme qui se fait coucher par son chien, tu ne peux pas faire en sorte que le chien, une fois emporté par l'ogasme, qu'il puisse le mordre et même... Dieu peut permettre de telles choses. Je dis, Seigneur, permets de telles choses qu'elle s'est emporté pour le mordre. Hallelujah. Des choses qui sont officialisées, qui sont institutionnalisées, alors que Dieu interdit ces choses. Que Dieu vienne au secours. C'est pourquoi j'avais beaucoup aimé, je crois, vous l'avez vu aussi vous, c'est un post qui a circulé dans WhatsApp, Facebook, des sénateurs américains, un sénateur chrétien américain ou un sénateur qui était monté à la tribune du Sénat et qui devait parler, il a pris parole, il dit, ne vous étonnez par de tout ce qui arrive aux Etats-Unis, Dieu n'est pas content avec les Etats-Unis parce que nous avons institutionnalisé l'homosexualité, nous avons institutionnalisé le lesbianisme dont on a même permis aux églises anglicanes, aux églises protestantes de bénir les mariages gays, les mariages et il y a même des pasteurs qui sont des pasteurs gays, oh my god, des pasteurs gays, Dieu n'est pas content de nous, c'est pourquoi toutes ces calamités nous arrivent, tous ces malins nous arrivent, le sénateur a parlé du haut de la tribune, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, ses enfants et qu'on sort, que le Seigneur se souvienne de cet homme, il faut qu'il y ait des sons qui se lèvent pour parler, mais dans l'église, je te dis, dans l'église, à Kichassa, à l'église, toujours dans l'église, on nous avait invités pour résoudre les problèmes, pour trancher l'affaire, un frère, vous savez, en Afrique, il y a le système de permanence, de prière, où il y a des frères, des sœurs, ils restent là, il y a une chambre, il y a une salle où les gens prient, les frères sont là permanents, on les nourrit, tout ça, tout ça, et bien, il y a un frère avec un autre frère et un autre frère avait des sémences féminines, tu vois, il avait des tendances, tu vois, un frère, mais comme une femme très doula quand il parle, c'est très doula, alors, il commençait à exciter l'autre frère pour que l'autre frère le pénètre par la voie anale, ils ont fait une fois, deux fois et le frère s'est rendu compte, non, je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et il en a parlé au pasteur, le pasteur nous a appelé, nous autres pasteur amis pour venir trancher ce fait que je chasse ces frères de l'église ou que je fasse quoi ? Oh my God ! Mais il y a des choses dans l'église de Dieu, ces choses, ça se fait en cachette, les gens ne voyaient pas des frères, des sœurs dans l'église, protocole intercesseur, l'adoratrice ou quelqu'un qui ne fait rien à l'église mais qui est là et qui, elle, elle, quand elle salue les autres et elle s'envoie oh t'es jolie ma belle, oh ma belle t'es jolie, comme ça entre femmes ça ne fait rien, ma belle t'es jolie, ah t'es jolie, regarde-moi ce corps, wow, regarde-moi ce corps, tu passes comme ça elle te tapote, et toi tu crois, ah cette sœur là, non, elle est en train de te stimuler, elle est en train de te chercher, de te provoquer, des SMS d'amour une femme envoie, d'exciter, elle t'envoie des vidéos pornographiques pour t'exciter, des choses comme ça, je sais qu'elle va chercher, j'ai un contact physique entre vous deux seulement, s'approche, pour t'embrasser, donc bien aimé, frères de cette sorte des choses, nous le voyons, nous le voyons même au milieu professionnel, au milieu professionnel, oh que Dieu bénisse mon ami, que Dieu bénisse mon ami qui me suit en ce moment, mon ami mère double, ma maman pas ça, mère double, on l'appelle comme ça, que Dieu te bénisse mon ami, elle sait de ce que je, elle sait, elle sait de ce dont je parle, au milieu professionnel, il y a des femmes, qui sortent avec d'autres femmes, et des femmes qui suivent d'autres femmes à la toilette, à la toilette, alors elle est allée se soulager, elle voit une femme, elle la suit là-bas, tout ça, pour dire, ah tu es une vraie, tu es une jolie femme, viens d'abord, regarde moi cette poitrine ici, oh regarde, elle se met à toucher la femme, et il y en a qui cèdent, mais il y en a qui se revoltent, pour dire, attends, sois avec moi, non, sois avec moi, que ce soit la dernière fois, tout ça, il y a des choses au milieu professionnel, bien sûr, mes frères et soeurs, donc ce sont des choses qui sont réelles, et le diable fonctionne là, c'est à nous enfants de Dieu de nous abstenir de ces choses, de refuser ces choses au nom de Jésus, et de chercher la délivrance, je t'invite sœur, frère, si tu as vécu ces choses, tu dois beaucoup prier que le Seigneur te délivre, sinon tu auras des problèmes pour te marier, ou tu auras des problèmes dans ton mariage, tu seras toujours sous la poursuite de la colère de Dieu, Amen, alors, laissez-moi aller, parce que je vous avais promis, je prendrai aussi la 22e, porte, la 22e porte d'entrée du diable, la 22e porte d'entrée du diable, nous parlons de masochisme et sadisme, la 22e porte, oh my God, voilà, masochisme et sadisme, je crois, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce porte, de ce terme, si c'est la première fois, je vais devoir expliquer c'est quoi le masochisme et c'est quoi le sadisme, le masochisme, le masochisme est défini comme comme cette pratique déviée qui sort de la nature, ok, cette pratique déviée sortant de la nature qui qui pousse les gens à chercher le plaisir par la souffrance volontaire, consentie, tu vois, par la souffrance consentie, c'est pour dire que tu verras, par exemple, je crois que tu as déjà vu ça, ok, même dans des films de Hollywood, même sur internet, peut-être que tu as déjà vu, où il y a des femmes ou des hommes, des femmes ou des hommes qui pour avoir plaisir, il faut qu'il y ait des douleurs, il faut qu'ils souffrent, voilà pourquoi d'autres, on les enchaîne, on peut l'enchaîner, on l'enchaîne, et puis il y a un fou érotique qu'on vend et puis on commence à les frapper, à les taper et il peut même se blesser quand on les frappe, on les tape, pendant qu'il a mal, et puis on commence à lui faire la mort. Il y a des femmes comme ça pour qu'elles jouissent, il faut qu'on la tape, qu'on la gifle, qu'on la fasse, qu'on la tire les cheveux, il faut qu'on la fasse mal pour libérer les plaisirs dans son cœur, dans son corps. C'est ça le masochisme. Donc ça dit que c'est une souffrance volontaire, la personne elle-même le veut, ou la veut, si vous voulez. Donc la personne elle-même demande, on va l'enchaîner, on peut lui mettre des fils partout, on peut le suspendre, on peut le suspendre au lit, on peut lui mettre des chaînes, ok, et on peut commencer à frapper, ou on peut gifler, tirer les cheveux, donc par la souffrance. C'est une pratique qui est commune aux professionnels, aux professionnels du sexe, ok, et qui est commune à ceux qui la pratiquent. Amen. Alors, on dit, je fais une petite étude pour vous, le masochisme est la recherche d'un plaisir dans la douleur. à l'origine, cette recherche est liée à des pratiques à caractère sexuel. On parle du masochisme que pour le sexe, ok, par extension, les conduites masochistes sont le fait des personnes qui recherchent la souffrance et l'humiliation, ok, pour avoir du plaisir. vous trouvez ça normal. C'est-à-dire que tu es avec ton partenaire, il doit commencer à te gifler, te gifler, te donner du coup, te tirer les cheveux, te griffer pour que tu jouisses. Ça, c'est quoi ça ? Ce n'est pas diabolique. C'est diabolique. C'est démoniaque. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est démoniaque. La parole de Dieu est contre ces pratiques, contre ces choses. Ok ? Contre ces choses. Et on dit le terme masochisme forgé par le psychiatre Kraft Ebing dérive du nom de l'écrivain allemand Léopold von Zacher Masoch. Donc, on a donné le nom à cet écrivain qui avait écrit pour la première fois cette pratique. Ok ? Alors, on dit le masochisme désigne une perversion sexuelle. Ça, c'est la science qui le dit. Ça désigne une perversion sexuelle. C'est une perversion. Tout ce qui est pervers, Dieu est contre. Vous le savez, tout ce qui est pervers, c'est contre nature. Et si c'est contre nature, Dieu est contre ça. Donc, c'est la vraie simpatique, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable. Ok. Oui, ma soeur Latone pose la question pourquoi ces personnes sont-ils ainsi ? Je verrais bien comprendre. Mais oui, comprendre, c'est compliqué. Si tu veux comprendre, je te pousserai aussi à aller pour voir qu'est-ce qui fait qu'un homme devienne gay, qu'il devienne comme femme, un homme qui veut s'habiller comme une femme, qui met des sacs comme une femme, qui fait de jouer comme une femme, qui se forme le même dessin, il prend des choses, il met la dédaille, il met les soutiens, il veut y avoir une poitrine, mais c'est un homme. Qu'est-ce qui fait ça ? Ce sont les démons. Ce sont les démons. Alléluia. Ce sont les démons. Donc, animé par les démons, eh bien, il a besoin ou elle a besoin des douleurs pour se satisfaire, pour avoir du plaisir. Vous voyez ? On peut le suspendre là, comment ça ? La fouette, la fouette, pendant qu'elle pleine, pendant qu'elle pleine. Allez, on la pénètre. Et c'est dans cette douleur-là qu'elle va jouir. C'est démoniaque. Il y a même, tu ne vas pas comprendre ma séance parce que tu ne l'es pas comme ça. Alléluia. Oui, elle était frappée pour avoir du plaisir. Acte démoniaque, c'est démoniaque. Alléluia. Démoniaque. Alors, donc, vous voyez déjà, la science dit que c'est une perversion sexuelle. Vous voyez ? Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. OK ? Non, on doit commencer à dégifler la porte. J'ai plaît. Et puis, tu verras, il y a d'autres femmes qui, lorsqu'elles savent qu'elles vont passer à la fête, elles commencent à créer des problèmes à l'homme, lui mettre en colère pour que l'homme lui fasse l'amour sous la colère. Vous voyez maintenant, quand un homme le fait sous la colère, c'est-à-dire qu'il est là comme à la guerre. Vous voyez ? Comme à la guerre. Et pour elle, c'est bon. C'est une forme de masochisme aussi. Pour elle, c'est bon. Elle prend du plaisir parce que l'homme est en train de le faire. Il va au fond, il va au fond. Et donc, tu vas voir. Quand il est fait sous la colère, pour elle, elle tire du plaisir. C'est une forme de masochisme. Et ça, la Bible est contre. La Bible interdit ça. La Bible interdit. Donc, ne faites pas ça. Amen. Alors, on associe toujours le masochisme au sadisme. Sadisme, vous voyez, sadisme, c'est la recherche de plaisir par la souffrance. Mais la souffrance, involontaire. Ça dit que la volonté de la personne n'y est pas. Mais le partenaire est en train de le contrer, de partener. Alors, on va faire la différence. Ça dit, vous voyez, on parle des personnes sadiques. Ah, il est sadique. Il est sadique. Oui, effectivement. Il est méchant. Il fait souffrir. Vous voyez ? Il torture. Le sadisme, c'est la torture. torturer la personne, faire du mal à la personne, involontairement de la personne. Par contre, le masochisme, c'est elle-même qui demande fais-moi ça, frappe-moi, serre-moi, bloque-moi comme ça. Tu peux même ménoter quand tu es ménoté, comment ça t'a fait, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez ? Tirez le cheveux, tire-moi ça et tire. Elle-même demande. Mais dans le sadisme, ce n'est pas le partenaire qui demande. Mais c'est l'autre qui fait souffrir, l'autre qui torture, peut-être involontairement de la personne. Vous voyez ? Alors, la différence entre masochisme et sadisme, on dit, Jude Deleuze, c'est l'un des écrivains, Jude Deleuze conteste l'idée que le sadisme soit lié au masochisme dans sa présentation de Leopold von Sachaer, Masoch. Pourquoi ? Il dit, Deleuze fait une distinction entre un comportement sadique, c'est-à-dire, recouvrant le besoin d'infliger des souffrances à haut prix pour éprouver un plaisir sexuel. C'est ça, le sadisme. tu lui infliges des souffrances pour que toi, tu en sois satisfait et non elle. Ce n'est pas la femme qui demande ça, c'est pour toi. OK ? Tu la torture. Alors, il dit, donc, souffrance à autrui pour éprouver un plaisir sexuel sans s'assurer du consentement du sujet et le comportement sadomajociste contractuel. Donc, lorsqu'on parle du masochisme, il y a l'aspect contractuel. Il y a un consentement. Dans le masochisme, il y a un consentement. Moi-même, je veux, je demande, mais note-moi, bloque-moi comme ça, frappe. Oui, il y a le consentement. Mais dans le sadisme, il n'y a pas de consentement. Mais on inflige à l'autre les souffrances parce que l'on veut prendre plaisir. Et tout ça, ce sont des choses que Dieu interdit. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses. Dieu veut que tout soit naturel. Dieu veut que les hommes se réjouissent naturellement. Naturellement. Amen. Dieu veut que l'on se réjouisse naturellement. Alors, j'aimerais ici te dire que si tu es déjà passé par ces choses, tu dois chercher le Seigneur. Tu dois prier pour ta délivrance et mes frères et sœurs. Tu dois te répandir si tu dois parler à un homme de Dieu, à un servant de l'éternel, à qui Dieu va t'orienter, que le Saint-Esprit t'oriente. S'il faut que tu parles à ton pasteur, vas-y. Si le Seigneur t'oriente, te conduit vers un homme de Dieu ou un servant de Dieu, vas-y. Tu dois, tu dois, tu dois le faire pour ta paix et ta quiétude. Amen. Laisse que le Dieu d'Israël nous bénisse. Je voudrais que nous puissions prier, que nous montions en prière pour demander pardon à Dieu. Et si tu n'as jamais pratiqué ça, tu dois demander pardon au Seigneur pour ceux de ta famille peut-être qui ont déjà fait ces choses. Je vous ai parlé de l'homosexualité, du lesbianisme, de la bestialité. Les enfants font ces choses. Alléluia. Les enfants les font. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, quand les enfants jouent, viens, on va faire les jeux de papa et de maman. Viens, on va faire. Mais ce sont des garçons entre eux et l'autre devient maman, l'autre ne veut pas pas. Eh bien, ils essayent de le faire, ils se frottent. Il y a des choses qui se font que nous, nous ignorons et c'est à nous de chercher le Seigneur pour dire Seigneur, pardonne. Demande pardon à Dieu pour peut-être les cas que tu connais ou les cas que tu ignores mais qui ont eu lieu et pour lesquels la colère de Dieu descend de la famille, pour lesquels le Seigneur est en train d'exterminer les gens de la famille, nous allons implorer la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Elles vont nous voir et commençons à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Prions. L'heure de la prière. Oh yes. Mais tu peux prier. Tu peux prier demande la miséricorde de Dieu. Oui, la miséricorde de Dieu. Nous allons demander la miséricorde du Seigneur que le Seigneur ait pitié. Oui, qu'il ait pitié. Qu'il ait pitié de toutes ses âmes, de toutes ses vies. de toutes ses vies détruites par les némis. Alléluia. Demande, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. Demande, la miséricorde de Dieu, bien-aimé. la miséricorde du Seigneur. Demande-la. Alléluia. Demande la miséricorde de Dieu. C'est le Dieu qui pardonne. dans mon parcours sur la terre tout paix sombré. Dans ma main, je roule le ciel tout paix sombré. sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Mes cousines, mes nièces, mes neveux, mes enfants, ta grâce et ta miséricorde, Dieu. C'est tous ces bien-aimés frères et soeurs qui pratiquent ces choses au éternel. Ta miséricorde, Yahweh, notre Dieu, c'est ceux qui ont pratiqué l'homosexualité, le lesbialisme, la bestialité, Seigneur. Fais descendre ta miséricorde, oh Dieu Saint. Hallelujah. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, Jésus. Ta miséricorde, Adonai, notre Dieu, c'est tous ceux qui ont pratiqué le masochisme, le salisme, Seigneur. Ta grâce, Papa, ta grâce, Yahweh, notre Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Et rabassant, amine, de gloïc, Car l'oncle, n'abriche, y'abba saia. Y'rudeh, amine, de gloïc, God, a glonabushik, Et rabababaseya, amine, de gloïc, God, a glonabushik, y'abba saiba, Y'abba saiba, amine, de gloclore. God, a glonabushik, Y'rudeh, amine, de gloïc, E rabasséya, Et glonabushik, amine, de gloïc, Misericorde, Seigneur. Hallelujah. Je demande au Seigneur la délivrance Que le Seigneur délivre ces personnes Tu vas chasser tous ces démons Tous ces esprits qui viennent pervertir La vie des hommes Qui les plongent dans la perversion Dans les contres natures Commence à les chasser Complètement, monte en prière Commence à prier, au nom de Jésus Alléluia Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Adonai notre Dieu Nous avons besoin de ta grâce Ta grâce au Seigneur Ta miséricorde, Yahweh notre Dieu Ta miséricorde, l'Agnon de Dieu Ta miséricorde, le puissant de Jacob Crie comme toi Seigneur Seigneur, viens délivrer Viens délivrer tes enfants Viens délivrer ton peuple au Dieu Que les chaînes tombent Et que tous ces démons soient chassés Que tous ces esprits soient chassés Des corps de tes enfants Chassés des vies de ton peuple Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Lève-toi Seigneur pour nous délivrer Lève-toi Jésus pour nous rendre libres Alléluia Que tous ces esprits soient chassés Chassés de nos vies Chassés de la vie de nos frères et sœurs Papa, merci pour la délivrance au Dieu Tu es le Dieu qui délivre Le Dieu qui nous rend libre Délivre ton peuple Seigneur Délivre ton peuple au Dieu Délivre tes enfants Seigneur Nous crions vers toi Le Dieu de notre salut Merci Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur Alléluia Bien aimé que le Dieu Vissera te bénisse Voyez, je ne veux pas trop donner De sujet de prière Parce que dimanche la nuit Nous commençons notre deux jours De jeûne et prière Par rapport à cette deuxième Catégorie de porte Alléluia Nous allons prier Nous allons chercher La face du Seigneur Alors Tu peux continuer à prier Tu peux commencer à te répandir À répandre ton cœur À demander la grâce Et la faveur De Dieu Alléluia Oui Sois conséquent envers toi-même Sois conséquent Et sois sincère envers Dieu Il n'y a que Dieu Qui connaît ton cœur Et qui sait Qui a vu tout ce que tu as fait Demande la grâce Du Seigneur sur toi Réponds-toi Le Seigneur Je me répands dans la cendre Et je regret de tout ce que j'avais fait Seigneur Délivre ma vie Ne me laisse pas Dans cette perversion Libère-moi Seigneur Au nom de Jésus Amen Soyez bénis Au nom de Jésus N'oubliez pas de vous abonner A notre chaîne YouTube Tout à l'heure Je mets l'enseignement Dans la chaîne YouTube Prenez les liens dans YouTube Partagez les liens Partagez les liens Partagez au maximum Nous avons besoin d'abonnés Nous avons besoin Que les gens regardent nos vidéos Pour que nous ayons Beaucoup d'heures de visionnage Afin de nous permettre De faire les lives Directement Sur YouTube Soyez bénis Soyez Donnez-nous cette offrande De partage des liens C'est ça l'offrande Que je vais vous donner Pour soutenir ce ministère Partagez les liens Envoyez les liens partout Et le Seigneur Vous bénira Amen Létre haut Partagez les liens Tout à l'heure Tout à l'heure Partagez les liens